Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, jour de match, le Barça se déplace à Belograd du moins je sais pas si c'est une ville mais t'as capté parce qu'il joue l'étoile rouge de Belograd ce soir en Ligue des Champions les amis et forcément on va parler de cette rencontre on va aussi parler un petit peu de clash parce que comme vous avez pu voir dans le titre il y a un joueur de cette fameuse équipe qui a clashé la mini-mal non je ne rigole pas du tout donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo c'est très simple les amis, tous les jours je te partage l'actualité du FC Barcelone donc n'hésite vraiment pas à t'abonner si toi derrière ton écran tu es fan tu es fan du FC Barcelone et que tu es fan un petit peu des vidéos actuelles, style bisbis bon je me décrirai plus un petit peu comme un bisbis numéro 2 tu vois puisque bisbis fait des vidéos tous les jours, moi c'est pareil donc on n'hésite pas à s'abonner les amis sur ce je vais arrêter de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti forcément du coup comme j'ai pu le dire il y a quelques secondes, jour de match, le Barça se déplace à l'Etoile Rouge de Belgrade pour y jouer son quatrième match je crois de Ligue des Champions déjà et oui comme quoi ça passe super vite et du coup cette séquence a pour but de vous parler de mon prono et un petit peu de cette équipe de l'Etoile Rouge de Belgrade car cette équipe d'Etoile Rouge n'a fait zéro victoire, oui ils ont perdu tous leurs matchs en Ligue des Champions donc forcément le Barça est favori et je pense que le Barça va faire tourner mais pour mon prono les gars je vois une victoire quand même aller 4-0 les amis du FC Barça n'hésitez pas à vous à jouer le jeu les gars dans les commentaires et à me donner votre prono les gars dans les commentaires on va voir si vous êtes chaud en prono, le meilleur gagnera je ne sais pas peut-être une pub ou demain, demain on sait quoi, s'il y en a un qui donne le bon prono, demain je m'engage à simplement partager son profil etc en vidéo et parler que en bien de lui donc n'hésite pas à jouer le jeu d'ailleurs aussi forcément vous le savez qui dit match dit live sauf que qui dit match ce soir dit pas live ce soir car malheureusement les amis ce soir je suis toujours pas disponible je vous jure les gars vous allez me dire mais tu fais esprit compagnie je vous jure je fais pas du tout esprit ça fait 3 semaines les amis que je suis pas allé à l'entraînement de foot et si je viens pas ce soir je crois que je vais me faire tuer et lyncher de mon club donc je vais aller à l'entraînement ce soir je live-rai ce soir sur tiktok les amis donc on n'hésite pas à s'abonner à mon tiktok ça fiche sur ton écran mais vraiment juste désolé et par contre promis dimanche face à l'arrière de cette date je serai présent mais du coup voilà ce soir pas de live on n'oublie pas à mettre le petit promo du coup dans les commentaires j'adore cette info là parce que je sais pas depuis que le camp de l'innovation j'adore vous montrer des vidéos des images un petit peu du jour concernant le camp noue etc parce que vous le savez le barça va bientôt remettre les pieds au camp noue et du coup j'ai une petite vidéo à vous montrer et c'est vrai quand même que ça avance plutôt pas mal vous savez quoi regardez la vidéo on se retrouve juste après on 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà, comme vous pouvez le constater, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, oui, les tribunes commencent à être de plus en plus visibles. Il y a aussi cette photo, voilà les gars, comme vous pouvez le voir aussi sur votre écran qui est apparu. Donc vraiment, oui, les travailleurs travaillent quand même assez dur. Il me semble qu'il y a 800 sièges qui sont installés par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les petits potes, c'est quand même... assez énorme pour 2500 travailleurs. Donc vraiment, grosse force à eux et voilà, on voit vraiment que le camp nous commence à sentir bon le neuf. Ça fait trop plaisir de savoir que le Barça, dans quelques mois, va pouvoir y rejouer. I love you, le Real Betis Seville, car oui, le Betis Seville est intéressé par un de nos joueurs. Ce n'est pas fait en Torres, non, c'est un autre joueur, aux amis, qui nous a sorti de l'énerve. Simplement, face à Osasuna, franchement, même quand il joue, généralement, ce n'est pas le meilleur sur le terrain. On va parler d'un latéral gauche. Oui, on va parler de Gérard Martin. Et du coup, relâche ton écran, le Real Betis Seville s'intéresse à Gérard Martin, que ce soit en pré ou en transfert, en pré avec option d'achat ou un transfert. S'il vous plaît, les amis, parce que comme j'ai dit, franchement, Gérard Martin, ce n'est pas pour le dénigrer aussi un peu, mais franchement, ce n'est vraiment pas ouf du tout. Et c'est pour ça que pour moi, c'est quand même assez important, la saison prochaine ou du moins peut-être même l'été, c'est-à-dire en 2025, que le Barça essaye de recruter un joueur, par exemple, comme Alfonso Daiglis. Il est libre de tout contrat. Bon, honnêtement, on n'a rien à perdre à le tenter. Parce que c'est vrai que si Alejandro Baldé se blesse, à part peut-être Hector Fort et compagnie, ça va être un petit peu chaud de jouer avec Gérard Martin. Donc, je pense qu'on devrait avoir simplement un autre latéral vraiment au niveau quand même, un vrai vrai vrai, pas forcément une pépite qui sort de la matière ou je ne sais pas quoi, pas un tout jeune, mais vraiment un joueur confirmé. Au moins, ça fait deux joueurs confirmés, comme à l'ancienne. Dans l'ancienne, il y avait par exemple Jordi Alba et Alejandro Baldé. Et ça, c'était quand même assez intéressant. Tandis que là, il n'y a qu'à aller rendre Baldé, c'est un petit peu compliqué. Je trouve avec Gérard Martin, donc je trouve que c'est une bonne chose que le Real Betis s'intéresse à lui. Et je pense même que c'est un bon club pour lui. Il y a un joueur de l'étoile rouge de Belgrade. Je pense qu'il doit être supporter du joueur à Madrid. Sinon, je ne comprends strictement rien. Qui a clashé un petit peu, du moins qui a provoqué la mini-amale en conférence de presse. Je pense que vous avez peut-être pu tous le voir un petit peu ressortir sur Twitter. C'est vraiment un arvalo, ce mec. Il parle même aussi de Paul Cobarcy. Parce qu'on regarde son écran. Andrija Maskimovic, Lamine et moi, sommes nés en 2007. Tout comme Cobarcy, un excellent défenseur. C'est un grand joueur. Lamine, nous le sommes déjà rencontrés par le passé. Et demain, je vais entrer sur le terrain pour prouver que je suis meilleur que lui. Tu parles de lui. Lamine Amal qui a gagné tout. Qui a gagné l'euro. Qui a gagné le prix du meilleur joueur. Tu crois que tu es qui toi-même ? Je ne le connais pas du tout. Peut-être que c'est une pépite. C'est un joueur reconnu dans son pays. Je ne sais pas. Mais Destrezz Princess. Tu n'as même pas le niveau. Tu n'as même pas le niveau. Tu n'arrives même pas à la cheville pour moi de la mini-amale. Donc, molo molo. Juste pour ça, je suis quand même assez dégouté de louper la première mi-temps de la rencontre. Mais j'espère de tout cœur que le Barça va lui mettre une magnité et compagnie. Après, il est jeune. Il n'a que 17 ans. Donc, voilà. Il provoque. C'est normal. Mais bon, je trouve que c'est quand même un petit peu osé. Après, il en a un petit peu profité pour faire un petit coup de buzz. Écoute, c'est contre le Barça. Donc, autant essayer de gratter des abonnés. Pourquoi pas ? Mais bon, quand même, je trouve que c'est quand même assez culotté de sa part. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passait ce soir. Et on va voir du coup s'il est bien meilleur que la mini-amale. Amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire sans remettre un maximum de pouces bleus. A partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner. Vous le savez, la chaîne actuellement est en train de traverser une grosse turbulence, voire même un crash. Donc, vraiment, n'hésitez vraiment pas à tout me bombarder. Je suis encore désolé, amis, pour le live de ce soir qui ne m'aura malheureusement pas lieu. Je vous jure, je ne fais pas du tout esprit ces derniers temps. Les trois derniers matchs du Barça, c'est clair. Les trois derniers matchs du Barça, je n'étais pas là. C'est les jours le dimanche. Après, il y avait quoi ? Là, du coup, mercredi, je ne peux pas. À chaque fois, ça tombe sur des jours que je ne peux malheureusement pas. Donc, vraiment, désolé pour ça. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouvera dimanche pour le live pour le match du Barça. Et ça, je vous le promets. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501